Alors d'abord je pense que dans la situation au moment où ils ont décidé du confinement, il fallait faire un vrai confinement pendant 15 jours et ce qu'on connaît aujourd'hui pendant un mois ensuite, parce qu'il fallait donner un coup d'arrêt brutal. Tous les français observent et s'interrogent. Donc vous aurez re-re-refiné totalement la population ? Je pense qu'on avait besoin d'un confinement brutal. Alors que vous défendez l'ouverture des petits commerces, ça peut être incohérent aussi ? Non, non, c'est pas incohérent, simplement il faut du temps pour l'expliquer. Quand vous laissez tout ouvert et que la seule chose que vous fermez c'est les commerces, vous ne combattez pas la maladie, vous tuez juste des commerçants. Quand vous avez une situation sanitaire où il nous explique que dans 10 jours, nos hôpitaux vont exploser et qu'on ne sera plus capable d'accepter les gens en réanimation et qu'on sera obligé de faire un tri, parce que c'est ça la réalité entre ceux qui pourront avoir une chance de survivre et ceux qui seront condamnés à mourir. Comme à Bergam, en Italie, au printemps dernier. Je pense qu'à ce moment-là, il fallait donner un vrai coup de frein avec un confinement de 15 jours qui permet rapidement de faire baisser la contamination et de rouvrir progressivement, un peu dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je pense qu'à chaque fois, ce que fait ce gouvernement, c'est qu'il court derrière l'épidémie, il court derrière la crise, il ne l'anticipe jamais. Au revoir.